... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne. Au cœur de nos défis, vous êtes bien à surface de vérité et dans la surface. Dans le fauteuil blanc, j'ai avec moi un jeune qui aime son pays. C'est un ancien ministre en charge de l'alphabétisation. Aujourd'hui, il sait son pays autrement à travers conférences, mais aussi à travers le secteur de l'enseignement. Il est le président de l'Institut supérieur de sécurité humaine SSH. Bonsoir. Bonsoir. Merci de reprendre à notre invitation. Le docteur Zakaria Tiemtouré. Vous n'êtes pas à votre premier passage dans cette émission. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est toujours un plaisir de revenir. Oui. Alors, parlons aujourd'hui des problèmes du Burkina Faso, votre pays que vous aimez bien. Récemment, vous avez fait une sortie sur les questions brûlantes du moment. Pourquoi avons-nous du mal, justement, depuis un certain temps, à nous asseoir pour parler ensemble, pour résoudre nos problèmes ? Permettez-moi, avant d'aller plus loin dans nos propos, de vous remercier déjà pour ce que vous faites, pour ce que vous faites pour votre pays, pour ce que vous faites pour construire avec des hommes et des femmes un Burkina Faso de paix. Un Burkina Faso qui permet à ces enfants de vivre ensemble et d'espérer pour l'avenir. Et votre combat aussi pour la démocratie. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est de cela aujourd'hui qu'on a besoin, de personnes qui s'engagent. Et la proposition que nous avons faite vise vraiment cet objectif. Comment construire ensemble un Burkina Faso de paix ? Parce que la situation, vous le savez, est plutôt préoccupante. La situation humanitaire du Burkina Faso, si on s'en tient à ce que dit le Bureau pour les affaires humanitaires des Nations Unies, à une situation au 30 juin 2020, montre que nous ne sommes pas très loin maintenant d'un million de déplacés internes. Plus de 900 000 à cette date. Nous avons une situation de plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire. Des écoles fermées, plus de 2 500 écoles fermées. 350 000 enfants en dehors de tout système éducatif. Des centres de santé fermés, plus d'une centaine. Un million de personnes dans une situation d'accès difficile aux soins adéquats. Donc ce tableau doit nous interpeller. On ne peut pas faire comme si rien ne se passait. Et on ne peut pas faire comme si la situation était normale et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et l'impression qu'on donne, c'est que les décideurs politiques, c'est qu'effectivement, c'est que tout baigne. On n'a pas l'impression qu'on a la réalité de la situation. C'est comme si on fait dans le déni. Pourquoi justement avons-nous du mal à trouver des solutions à un problème ? Ça perdure quand même. Oui, je crois que c'est aussi un peu le principe des cycles. Il me semble que dans notre pays, nous arrivons à une fin de cycle. Et les fins de cycle sont toujours difficiles. Parce que le passage d'un cycle à un nouveau cycle ne se fait pas toujours très aisément. Pourquoi je dis que nous sommes à une fin de cycle ? Nous avons des acteurs politiques qui sont sur la scène politique depuis plus d'une trentaine d'années. Qui ont su parfois se surpasser. Qui ont su parfois taire leurs divergences. 1998, avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, il a fallu que le Morkina entier se parle, se fasse violence. Pour finir par fonctionner, continuer de fonctionner. Les acteurs qui ont été capables de faire ça sont encore ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Donc, vous voyez, la répétition produit finalement une sorte de lassitude. Donc, voilà pourquoi je parle du phénomène de fin de cycle. Sinon, le Burkinabé est plutôt quelqu'un de conciliant, de tolérant, capable de parler et de régler ses problèmes par le dialogue. Fin de cycle marqué par une sorte d'adversité, à la limite, l'animosité. C'est normal, c'est toujours ça le phénomène des fins de cycle. Que ceux qui sont aux affaires aient encore envie d'y rester. C'est normal, c'est presque humain. On attend d'eux, à un moment sursaut, de se dire oui, nous avons apporté ce que nous pouvions apporter à notre pays. Il est temps pour nous de nous remettre au repos ou de faire autre chose. Mais vous savez, et c'est une phrase qui me fait toujours bizarre quand on me dit qu'il n'y a pas de retraite en politique, je dis ne dites pas des choses qu'on ne peut pas défendre. Alors, pourquoi il y a une retraite dans les autres sphères d'activité et il n'y aurait pas de retraite en politique ? Non, il faut aussi savoir s'arrêter. Malheureusement, en politique, on se refait une nouvelle profession. On prend la retraite professionnelle, on se reconvertit. En politique. Comme si, en fait, en politique, on commence la politique quand on n'a plus de force ou quand on n'a plus une activité professionnelle. C'est à ce moment qu'on s'intéresse à la politique. La politique mérite mieux que cela. Parce que la politique, il n'y a rien de plus noble puisque vous avez cette prétention de décider et de diriger le grand nombre. Et donc, à ce moment-là, vous devez être quelqu'un qui défend des valeurs, des valeurs fortes, des valeurs partagées. Vous devez avoir de l'énergie. Vous devez être aussi audacieux. Et tout cela, par la force des choses, même lorsque vous êtes superman, vous finissez par vous émousser. C'est normal. Et il faut l'accepter. Mais la politique devient une forme de reconversion professionnelle, malheureusement. C'est une erreur. C'est une erreur. Et je crois que le Morkina Faso a besoin d'un peu plus, en fait, justement, de cet éveil, de cette audace pour qu'après tout, parce qu'au final, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui démeure ? C'est le Morkina Faso. Ce n'est pas individuellement chacun de nous. Ce n'est pas individuellement ce que chacun de nous aura pu faire. Mais c'est au final, quel pays et quel pays nous allons transmettre aux prochaines générations, à nos enfants et aux générations futures. Et cette préoccupation, lorsque vous êtes acteur politique, vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, et que ce qui compte, c'est conquérir le pouvoir et perdurer au pouvoir, ça pose problème. Et ce sont des positions qui ne sont pas des positions d'aujourd'hui. Dès 2013, dans un de mes ouvrages, j'appelais déjà au renouvellement du personnel politique. Parce que si vous n'avez pas ce renouvellement permanent, continu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de position dominante qui se cristallise. Donc des personnes qui ont suffisamment de force pour ne pas bouger et ne pas faire bouger les choses. Et des personnes qui sont en fait dans une sorte de chambre d'attente et qui vont continuer de pousser. Et le dialogue entre ces personnes devient... Est-ce que c'est véritablement un problème de renouvellement du personnel politique ? Parce qu'on a plutôt l'impression que c'est en réalité une crise de la réflexion, de l'intégrité, de la réflexion surtout, il faut le voir, mais aussi de l'égoïsme et de la mauvaise foi finalement. Oui, mais... Ce n'est pas une question de génération. Oui, ce n'est pas une question simplement de génération. Mais ce que vous dites a une cause. Je peux me tromper dans mon analyse. Mais ce que je crois, c'est que lorsque vous ne donnez pas à respirer, lorsque vous êtes dans un système où les mêmes acteurs sont toujours... Parce que quand je dis donner à respirer, ça veut dire quoi ? Vous pouvez être acteur de premier plan aujourd'hui. Et ensuite, partir faire autre chose. Partir vous nourrir, partir changer votre logiciel, votre façon de concevoir la vie de la nation, la gestion des affaires de la cité. Et revenir. Pourquoi ? Parce que vous avez changé en fait de cadre et ceci a pu vous nourrir. Ce qui pose problème en Afrique généralement, c'est que les acteurs politiques vont faire carrière pendant de très longues années, pendant plusieurs décennies. À quel moment vous vous renouvelez ? Même en dehors de la politique, lorsque vous êtes dans cette logique-là, vous finissez par ne plus être efficace. On laisse croire qu'en politique, comme par magie, ceci n'est pas vrai. Ce qui est vrai ailleurs dans d'autres cadres, en politique, comme par un chantement, ça n'est plus le cas. Ce qui n'est pas soutenable. Alors donc, je crois que ce que vous dites, qui est le manque de réflexion, le manque d'audace, d'analyse, si nous analysons profondément la cause de cette situation que vous pointez du doigt avec justesse, me semble être en fait cette stagnation. La sclérose finalement. – Oui, mais c'est humain. Avec le temps, on se fatigue. Avec le temps, on n'arrive plus à se renouveler. Avec le temps, on a du mal à produire des idées neuves, des idées audacieuses. C'est normal. Mais non ! – On perpétue les mauvaises pratiques. – Puisque ces pratiques vous ont servi, c'est ce que vous savez faire. Et vous savez bien, on dit souvent, à un certain âge, on ne peut plus se renouveler ou on se renouvelle très difficilement. Ce que je dis est valable pour nous. Aujourd'hui, on croirait qu'on a réponse à tout, on est capable de certaines choses. C'est peut-être la vérité du moment. Mais demain, ça sera la même règle qui s'appliquera aussi à ceux de cette génération. Parce qu'à un moment, il faut aussi reconnaître que soit on est fatigué, fatigué moralement, fatigué physiquement, fatigué parce que le rythme du monde aussi n'est pas forcément le même. Et le monde n'attend pas non plus regarder aujourd'hui ce qui se passe dans nos pays. La maladie à coronavirus est venue nous montrer que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. que de plus en plus, ça va être très difficile. Et que chaque pays, chaque État, chaque nation doit se construire à la fois de la résilience, doit se construire un chemin et doit être capable de se rassembler pour tous ces défis-là. Parce qu'hier encore, on pouvait imaginer que la solidarité de la communauté internationale viendrait compenser ça et là nos faiblesses. On voit que de plus en plus, c'est difficile. Parce que tout le monde a des problèmes. Tout à fait. Et que quand il faut choisir, on commence par s'occuper d'un autre avant éventuellement d'aller aider d'autres personnes. Donc c'est une alerte pour nous et il nous faut l'entendre. La réflexion endogène, la déchirure malheureusement s'élargit et la solution reste lointaine. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je crois qu'on pense encore beaucoup à nous-mêmes. Il y a depuis quelques années une sorte d'idée qui parcourt la société burkinabé où on a arrêté de croire en notre pays. L'égo. Oui, on me dit vertement, de toute façon le pays ne peut pas se développer, laissez-moi me développer. Donc dès l'instant, vous ne croyez plus en votre pays. Et que ce qui importe, c'est de vous en sortir vous et de vous occuper de votre famille. Effectivement, votre perspective n'est plus la même. Vos objectifs ne sont plus les mêmes. Mais là, encore une fois de plus, nous nous sommes rendus compte que ça ne prospère pas. Que vous pouvez vous en sortir très bien individuellement, avec votre famille. Mais il arrive des moments dans la vie, tout simplement, où ceci ne suffit plus. Une fois de plus, avec la fermeture des frontières, le riche, le pauvre, celui qui allait moins... On se soignera dans les mêmes hôpitaux. Tout le monde s'est retrouvé coincé au Burkina Faso, pas possible de sortir. Et si vous étiez malade, il fallait compter sur nos médecins et nos hôpitaux pour se soigner. Donc ceci doit servir de leçon, que l'on considère qu'en vérité, le plus important, c'est un pays. Si le pays va bien, quel que soit ce qui nous arrive, on finira toujours par trouver des réponses et à nous en sortir. Mais si le pays ne va pas bien, si nous avons pensé pendant de longues années que ce qui était important, c'était le développement individuel et pas celui de la nation, eh bien, les faits viennent nous donner tort. Et nous avons intérêt à entendre cela. Sinon, le réveil sera davantage douloureux. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de se dire que le Burkina Faso, c'est notre bien le plus précieux et que chacun de nous doit apporter sa contribution. Chacun de nous doit faire sa part. C'est ce que nous tentons de faire lorsque nous faisons une proposition sur comment on est capable de résoudre ce casse-tête que constituent aujourd'hui les élections et qu'est-ce que nous pouvons faire pour continuer de nous rassembler. Justement. C'est ça la question, donc, on y arrive. Il faut aller aux élections ou ne pas aller aux élections. Le débat, il est posé aujourd'hui. Vous voyez dans les cadres partisans, les positions sont trachées. Il y a ceux qui pensent qu'on ne peut pas aller aux élections dans ce contexte d'insécurité où des provinces entières échappent au contrôle de l'État. Il y a d'autres qui pensent qu'à partir du moment où on n'est pas sûr que dans un an, deux ans, on sortira de cette situation sécuritaire, il vaut mieux aller aux élections. Malgré tout, le débat, il est posé. Vous avez, à votre niveau, essayé d'apporter vos solutions à ce débat qui est posé. Alors, réconciliation d'abord ou élection d'abord ? Posons-nous la question, une élection, ça sert à quoi ? Si nous devons raisonner l'élection en se disant c'est une priorité, pourquoi c'est une priorité ? Quel est le problème qu'une élection permettrait aujourd'hui de résoudre au Burkina Faso ? Ça nous permet peut-être de relativiser les choses. Parce que j'entends bien les arguments sur le respect de la Constitution, sur le respect des lois, qu'il faut aller à des élections. Il y en a qui disent même que c'est un acte de bravoure. Il faut montrer que le pays reste debout et qu'on est capable d'organiser des élections même avec une situation... Ne pas donner raison aux terroristes. Oui, mais en fait, ce n'est pas de donner raison aux terroristes que d'être intelligent, que d'être malin, que de faire des choses en fonction aussi des contraintes et des réalités du terrain. Parce que quand je vous dis que nous avons plus de 2500 écoles fermées, que nous avons 2 millions de personnes en insécurité alimentaire, ce sont des faits. Et ce sont des faits qui interpellent beaucoup plus les citoyens, nos compatriotes, qu'une élection. Et ce qui est aujourd'hui perceptible, c'est la place dans l'échelle des priorités de l'élection. Quand vous parlez élection aux populations aujourd'hui, qu'elles soient même urbaines, périurbaines ou rurales, mais les positions sont très claires. Ça n'est pas dans les priorités. Elles cherchent à vivre. Elles cherchent un peu de sécurité. J'ai eu la chance très récemment de rencontrer des personnes déplacées, d'aller en province pour écouter et faire aussi une idée par moi-même. Et quand vous voyez ces hommes, ces chefs de famille, totalement démunis, totalement désemparés, vous racontez comment ils ont dû fuir leur village, leur patrimoine, essayer de sauver ce qu'ils pouvaient sauver. vous réfléchissez un tout petit peu et vous dites qu'il ne s'agit pas en fait d'un film. C'est une réalité. Et ce n'est pas une réalité bien lointaine. C'est à quelques centaines de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Et que ces personnes-là sont des Burkinabés comme chacun de nous. Et que ces personnes-là n'ont rien fait pour mériter cela. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a un déclic de se dire mais au fond, notre vivre ensemble, c'est cela. C'est que quand un malheur arrive, c'est que l'on puisse considérer cela comme étant la priorité des priorités. Et c'est pour ça que je veux, à cet instant précis, avoir aussi une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent, qui souffrent difficile, qui souffrent le martyr, qui vivent une situation atroce. Ces familles endeuillées, des familles qui ont été brisées parce que le pilier de la famille est parti, est parti sur une attaque. Et ça, si on ne prend pas conscience de cela, c'est même l'avenir, notre avenir collectif qui est compromis. Parce qu'on ne peut pas avoir une partie de la population qui souffre et une autre partie qui n'en a pas suffisamment conscience. Et donc, oui, la situation est grave. Et il nous faut ne pas minimiser les choses. Je ne tombe pas non plus dans la dramatisation. Mais que l'on regarde les faits, mais rien que les faits. Et qu'à ce moment-là, on se donne l'autorisation de réfléchir et d'être très imaginatif, d'être créatif. Alors, il y a un fait. Dans un peu moins de six mois, le mandat de ceux que nous avons désigné pour diriger le pays et nous représenter arrive à terme. Ça, c'est un fait. Il n'y a que dans notre loi fondamentale, il est inscrit à renouvellement tous les cinq ans du mandat. Aujourd'hui, on a une situation qui est une situation inédite. Jamais notre pays n'a vécu cela. Est-ce que nous devons faire comme si de rien n'était ? Oui. D'accord. En tenir compte, c'est vrai ce que vous dites, il y a ce rapport d'une mission parlementaire qui va dans ce sens, qui estime que les populations sinistrées, concernées, souhaiteraient d'abord la sécurité avant toute autre chose. Mais il se trouve que depuis 2014, à la faveur de l'insurrection, on a mis la constitution justement au cœur des choses, réglé tout par la constitution, des solutions en dehors des cadres rigides. Vous pensez que c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible. Sans prendre le risque aussi de créer une autre crise. Non, non. De toute façon, dans la proposition que nous faisons, nous ne sortons pas de la constitution. et je vais avoir le temps de vous l'expliquer. Mais pourquoi je dis que c'est possible ? La constitution est un document que le peuple du Burkina a adopté pour organiser la vie collective. Je dis bien organiser la vie collective. Si un jour, la constitution devenait un obstacle à cela, le même peuple peut à nouveau trouver les mécanismes pour réviser ça et là les passages de la constitution, les articles de la constitution qui pourraient créer problème. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la constitution est sacrée, ça ne veut pas dire que la constitution ne peut pas et ne doit pas être révisée. Quand il y a des situations qui commandent qu'elle soit révisée, elle peut être révisée. Révisée, ça suppose aussi qu'on reste encore dans le cadre constitutionnel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ce que permet de faire la constitution. Exact. Alors, notre constitution, qu'est-ce que nous proposons comme solution ? Nous partons du principe que nous avons une classe politique aujourd'hui qui a du mal à dialoguer, qui a du mal à construire des consensus. Tout simplement aussi parce que le temps fait son effet. Dans la classe politique, vous avez des gens de la même génération pour qui le compte à rebours aussi a démarré. Donc, lorsque vous voulez accéder au pouvoir suprême, vous regardez aussi les délais. Entre-temps, la constitution a même prévu une limitation d'âge par le haut. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus tout le temps. Et quand vous êtes dans un pays qui s'appelle le Burkina Faso, où l'âge médian, d'accord, se situe entre 16 et 17 ans, c'est-à-dire que là, vous arrivez à diviser la population totalement en deux, 50-50, d'accord ? Donc, vous vous rendez compte que vous êtes dans un pays où la population est très jeune. Donc, pourquoi je dis que les acteurs politiques du moment ont, enfin, en tout cas, les leaders, ceux-là qui, aujourd'hui, aspirent à devenir président, sont à peu près de la même génération. Et le temps compte. Et il y en a pour qui, si ça ne l'est pas maintenant, ça ne le sera plus. Donc, quand c'est comme ça, vous avez parfois tendance à être un peu plus radical. En tout cas, les compromis sont plus difficiles. Une fois que nous avons compris ça, et que l'on sait que la classe politique, elle seule, va avoir du mal, il faut que toute la nation se saisisse de cette question et que l'on essaye ensemble. Parce que vous voyez déjà, il y avait un dialogue politique. Mais vous voyez que ce dialogue politique, lui-même, est remis en question par d'autres acteurs politiques, y compris les acteurs de l'Assemblée. Quand vous êtes député, vous êtes acteur politique, quand même. Donc, quand eux produisent un rapport qui dit qu'il faut reporter les élections, alors ils savent très bien qu'il y a eu un dialogue politique et que le dialogue politique avait dégagé le consensus, on voit bien que ce dialogue politique ne peut pas servir pour toute la nation et qu'il y a encore de nombreuses composantes en dehors. Il faut trouver comment faire parler tout le monde, comment faire discuter tout le monde. Avant d'en venir à vos solutions, c'est vrai que votre approche est quelque peu différente, l'approche de l'opposition non affiliée qui met en avant le suffrage universel. Si on doit faire des élections, il faut que tout le monde puisse avoir ce droit de voter. Pour vous, c'est de dire que les élections, ce n'est pas forcément la priorité aujourd'hui et qu'il faut repenser un consensus pour régler d'abord la priorité avant de penser élection. C'est peut-être cela. Mais avant d'en venir à vos propositions, est-ce que les élections aussi ne peuvent pas permettre très rapidement de trouver la solution au problème ? Ça peut être aussi un problème de gouvernance, tout simplement. Peut-être, mais ceux qui sont aux affaires, vous les avez entendus. Ils ont dit qu'ils ont le meilleur bilan de l'histoire de Burkina Faso. D'accord ? Donc, ils sont persuadés de cela. Ceux qui sont en face leur disent, vous avez le bilan le plus médiocre. Alors, comment vous voulez déjà, avec ce fossé qui les sépare, réussir finalement à construire des ponts ? Donc, il y a une situation qui est difficile. Ceux qui veulent aller aux élections et qui disent qu'il faut qu'on aille aux élections le 22, et dans sa forme… Parce qu'on pense qu'à l'issue des élections, le président qui viendra peut trouver la solution. Mais je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Dans un Burkina Faso fragmenté comme il est, de penser que tout simplement parce que le président actuel sera parti, on trouvera la solution comme par enchantement. Non. C'est vrai que le leadership, la façon de gouverner joue un rôle important. Mais quelle que soit votre capacité, quand vous avez affaire à une société fragmentée, c'est très difficile. Ça s'appelle du réalisme. Oui. Parce que si. Et donc, du coup, il faut d'abord régler ce problème. Mais comment régler ce problème tant qu'on n'a pas trouvé une solution à ce casse-tête qui est là ? Parce qu'est-ce qu'il faut laisser ceux qui sont en place continuer ? Eh bien, c'est sûr que ceux de l'opposition ne voudront pas d'une telle solution parce qu'ils considèrent qu'une partie aussi du bilan de cette situation sécuritaire dégradée est du fait de ceux qui sont aux affaires. D'accord. Donc, ils ne voudront pas les laisser partir. Enfin, ils ne voudront pas les laisser continuer. Et eux, veulent continuer. Alors ? Donc, il faut trouver une autre solution qui ne serait pas de dire on va aux élections coûte que coûte, dans sa forme actuelle ou on reporte les élections. D'accord, on s'il est dit. Là, vous vous retrouvez justement dans la même veine que l'opposition non affiliée quand il parle d'organiser le pouvoir, la gouvernance, autrement à partir de la fin du mandat du président. Pareil aussi, quelque part, pour la Coderre et Abla Séoudirago qui pensent qu'il faut faire de la réconciliation d'abord avant de penser aux élections. Venons-en à vos propositions. Vous dites qu'il faut une concertation nationale de validation, justement, de la démarche à proposer dans ce sens. Exact. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le dialogue politique a montré tout de suite ses limites. Puisque vous le dites vous-même, il y a des acteurs politiques qui ne se reconnaissent pas dans ces consensus. C'est un dialogue, donc, opposition-majorité, une partie de l'opposition, puisque d'autres acteurs de l'opposition n'ont pas pris part à ce dialogue. Et vous voyez même qu'au sein de la majorité, il y a aussi d'autres oppositions. La nation discrète. Donc, du coup, on voit bien que ce consensus, il ne tient pas. Je crois qu'il ne faut pas laisser les acteurs politiques seuls à la manœuvre. Il faut avoir une concertation très large avec toutes les composantes de la nation pour discuter de qu'est-ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons ? Et ça doit être une initiative de l'exécutif. L'exécutif doit être capable de faire des propositions en disant « Après tout, il s'agit de notre pays. La situation, elle est difficile. Personne ne peut la nier. Qu'est-ce que nous allons faire ? » Parce que, de toute façon, même si on organisait des élections dans ces conditions-là et qu'on avait un président qui est élu, je lui souhaite bon courage parce que ça n'est pas gagné d'avance. Donc, tant qu'à faire, on peut considérer que la fin du mandat est finalement une aubaine. C'est une aubaine parce qu'on arrive à une situation où finalement nous pouvons repenser notre organisation. Ne pas nous enfermer coûte que coûte dans une élection dans sa forme traditionnelle et réussir à nous mettre d'accord sur des priorités, les priorités du moment. Peut-être que quand l'exécutif et le législatif n'auront plus la légitimité, ils consentiront justement à redescendre bas pour accepter... Mais il faut de toute façon... Cette discussion, ce dialogue. Oui, il faut associer d'autres acteurs. Il faut associer d'autres composantes de la société burkinabée. D'accord. Une large concertation nationale qui valide la démarche. Pour valider une approche. Oui. Justement. D'accord. Et pour vous dire, il faut un gel par des amendements des dispositions non applicables de la Constitution dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. Si le... On dirait que vous êtes en train de vouloir demander qu'on viole la Constitution. Mais non, parce qu'une Constitution se modifie. Et ceux qui ont mené l'insurrection en 2014 vous diront... Mais même après l'insurrection, la Constitution a été modifiée. Il faut aussi que les populations le sachent. Parce que tout ce que l'on dit, quand on dit respect de la Constitution, ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas la Constitution. En 2015, notre Constitution a été modifiée. D'accord. Vous êtes... Si vous comptez les modifications depuis 1991, nous sommes à au moins huit modifications de la Constitution. Donc, oui, une Constitution, on la respecte, mais elle peut être modifiée. Mais là encore, c'est juste une mesure de prudence. Quand je lui dis qu'il faut prévoir en fait des amendements pour gêler des dispositions non applicables, c'est juste une position de prudence. Parce que sinon, ce qui est proposé comme méthode d'élection est une méthode qui respecte la Constitution. Il est dit dans notre Constitution que le président du Fasso est élu au suffrage universel, direct et secret. direct, égal et secret pour être très précis. Ce que nous proposons ne garde en fait ces trois dimensions. Nous restons dans le suffrage universel, nous restons dans l'égalité du suffrage et nous restons également dans le secret du suffrage. Donc, il ne s'agit pas de tordre le cou à la Constitution. Mais lorsque vous allez en dialogue et que vous réunissez toute la nation, il faut vous donner aussi des marges de manœuvre. Et si vous prenez l'article 165 de notre Constitution, je crois, le titre 15 ou 16, parce que comme elle a encore été modifiée, la Constitution, dit en fait comment la Constitution peut être modifiée et quelles sont les parties qui ne peuvent pas être modifiées. Mais ce même article peut être modifié puisqu'il a été modifié en 2015. Donc, il faut bien qu'on s'entende. Il ne s'agit pas de mettre la Constitution de côté et de partir sur une aventure. Non. Il s'agit simplement de se dire qu'aujourd'hui, organiser une élection au suffrage universel telle qu'on a l'habitude de la vivre semble très difficile. Mais ce n'est pas la seule façon d'organiser une élection. Ce n'est pas la seule façon de désigner un président. Donc, ce que nous proposons, c'est de constituer un collège électoral mais un collège électoral sur la base du tirage au sort. Vous dites mettre en place un comité de candidature à politique et de grande probité pour proposer des critères pour être candidat à l'élection présidentielle et aux législatives. Ce comité pourra au besoin bénéficier de l'appui technique des experts de la Commission électorale nationale indépendante sénée. comment sortir un comité consensuel revient à ce même problème. D'accord. J'ai une réponse précise. Mais avant, je voudrais vraiment rappeler que cette proposition répond à une nécessité. Parce que la discussion que nous avons eue tout à l'heure peut laisser penser que je considère qu'il n'est pas nécessaire d'organiser une élection, en tout cas une désignation de nos autorités. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, dès l'instant où on sait qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne peut pas ne pas saisir cette opportunité de fin de mandat pour nous mettre tous ensemble et sortir en fait de nos divisions et de sortir de cette démarche purement partisane, quand on a conscience qu'on peut saisir cette opportunité, à ce moment-là, réfléchissons ensemble. Et cette réflexion, c'est-à-dire nous pouvons désigner nos dirigeants autrement. Donc, pour le comité de candidature, il s'agit de faire quoi ? D'essayer de faire cohabiter les légitimités. Notre constitution dit que toute légitimité du pouvoir découle de la constitution. Donc, lorsque l'on parle de légitimité dans notre pays, c'est une légitimité qui découle de la légalité. Mais nous savons, par pratique, que ça n'est pas la seule source de légitimité. Et que dans la situation où se trouve notre pays, si nous voulons réussir à rassembler les différentes composantes du pays, nous devons à la fois allier cette légitimité légale et les autres formes de légitimité. Donc, la proposition qui est faite, c'est que ce comité de candidature soit un comité de candidature qui s'organise autour du conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel qui doit recevoir les candidatures pour l'élection présidentielle et l'élection... Alors, oui, on dépose les dossiers à la CINI pour les législatives, mais le conseil constitutionnel regarde après pour les résultats. Donc, on a quand même le conseil constitutionnel qui doit jouer un rôle. Maintenant, de laisser le conseil constitutionnel tout seul, c'est de ne pas faire un effort pour faire cohabiter les légitimités parce que vous avez d'autres sources de légitimité. Je prends un simple exemple. Lorsqu'au Burkina Faso, vous dites « la constitution a dit » à monsieur tout le monde. et vous lui dites « tel chef a dit ». Vous vous rendez compte qu'au final, on a dit « la constitution a dit ». Ce que la légitimité légale voudrait, c'est que ce soit que ça qui compte. Mais lorsqu'on dit « tel chef », je ne vais citer aucun, mais qui a sa légitimité, par exemple, mais ça a une importance. Nous sommes dans une construction de notre état de droit. Et l'erreur que l'on commettrait est de penser que la seule légitimité qui vaille est la légitimité légale. C'est vrai que peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, on aura évolué. Le niveau d'éducation sera plus élevé et qu'il y aura peut-être comme ça une grande adhésion autour de cette forme de légitimité. Mais voyez-vous, dès l'instant, on sait que ce n'est pas la seule. Donc l'idée, c'est qu'autour du Conseil constitutionnel, nous puissions aussi désigner des personnes de grande propriété qui constitueront avec les membres du Conseil constitutionnel. Ils ne sont pas nombreux. Les membres du Conseil constitutionnel, c'est neuf personnes. Donc on peut leur rajouter des personnes qui font autorité, qui ont aussi une légitimité et qui vont pouvoir porter ce comité de candidature. Donc on aura à réconcilier déjà au moins cette légitimité légale et ces autres formes de légitimité, donc la légitimité de la coutume de la chiffrie traditionnelle, la légitimité pour parler comme le professeur Mahamadès Savadgo, la légitimité du dévouement. On a en fait à ne pas se tromper. Nous sommes dans des pays en construction et quand vous êtes dans un pays qui se construit, il faut être capable aussi de flexibilité dans la réflexion. Donc voilà pour ce qui est du comité de candidature. Donc vous voyez qu'on peut y arriver, donc conseil constitutionnel et avec. Vous connaissez aussi la mauvaise poids des acteurs de la politique partisane. Vous savez pertinemment aussi, soyons réalistes, que ce consensus sera difficile à trouver. Mais aujourd'hui. D'autant plus que même cette forte forme de légitimité, la chefferie coutumière, les autorités religieuses, etc., commence à aussi être remise en cause. pour cette légitimité. Oui, mais on voit bien que chaque fois que le pays tangue, c'est bien ces autorités-là qui sont appelées à la rescousse, religieuses, coutumières. D'accord ? Plus des acteurs de la société civile qui ont... Je dis ça parce qu'il y a aussi, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre écrit, vous avez rappelé que cette démarche alternative a été justement partiellement expérimentée au Burkina Faso dans un passé récent, notamment en 2015, mais vous savez qu'après, justement, certains acteurs ont estimé que l'équipe qui a été mise en place, même si on dira de façon consensuelle, en Dieu, a travaillé pour un camp. Et donc, à partir de cette expérience, vous comprenez que ces acteurs-là, désormais, seront plus vigilants. C'est pour cela que nous proposons en fait des verrous pour ne pas tomber... Parce qu'une expérience, elle permet aussi de tirer les enseignements. Ce n'est pas parce qu'il y a des limites à une expérience qu'il faut balayer tout du revers de la main et de considérer que ça n'est pas quelque chose qui peut être analysé et réutilisé. Donc, cette expérience avait naturellement ses limites. Le mode de désignation de ce qui a été le collège électoral était quelque chose qui n'a pas été discuté, maîtrisé. Donc, dans la proposition que nous faisons, le collège électoral est désigné par tirage au sort. Sur la base, en fonction du consensus qui sera trouvé, soit du fichier électoral, soit du fichier de l'Office national d'identification. Donc, ce sont des Burkinabés que nous allons tirer au sort et nous rajoutons d'ailleurs la méthode des quotas. Ça voudrait dire quoi ? Que nous allons reproduire la société burkinabée en miniature et que c'est donc ce collège électoral qui aura la charge de désigner. Tirer au sort, vous comprenez qu'on peut se retrouver avec des acteurs qui sont partisans d'un seul camp ? C'est le fait du sort. C'est aussi ça, l'achat. C'est le fait du sort. À ce moment, les jeux sont faussés parce que vous comprendrez que les autres n'accepteront pas. quand on dit que le tirage au sort peut avoir comme conséquence d'avoir des personnes d'un même camp, vous savez très bien qu'au Burkina Faso, il est difficile de dire, sauf pour les militants encartés qui ont donc la carte de membre d'un parti, il est difficile de dire qui est de telle tendance et qui est de telle autre. Ce dont il s'agit, c'est de donner une chance égale à tous. Lorsque vous êtes dans un corps électoral beaucoup plus grand, les risques que vous évoquez sont les mêmes. Sont les mêmes. Du reste, ceux qui vont aux élections disent, nous allons gagner l'élection au premier tour. Donc, ils considèrent que dans le corps électoral, leurs électeurs sont les plus nombreux. Ce dont il s'agit, c'est comment nous sommes capables de garantir le suffrage universel. Vous savez, le suffrage universel, et ça, on ne le dit pas suffisamment. Le suffrage universel intégral n'existe nulle part. Il y a toujours des restrictions au suffrage universel. Au Burkina Faso, on a des restrictions par l'âge. Quand vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas être dans le fichier électoral. D'accord ? Nous avons d'autres formes de restrictions. Quand vous ne jouissez pas de vos droits civiques et politiques, vous ne pouvez pas être dans le fichier électoral. Donc, il ne faut pas qu'on pense qu'en fait, en essayant de limiter la taille du suffrage universel, nous enlevons à la fois le principe démocratique et nous enlevons le principe lui-même du suffrage universel. Il s'agit d'être simplement pragmatique et réaliste. Est-ce que nous sommes capables de le faire ou pas ? Vous voyez, les écueils de l'expérience de 2014 doivent servir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles étaient les limites ? Comment on peut autrement proposer quelque chose qui permet, non ? Parce que, quels sont les avantages de cette proposition ? C'est de mettre les composantes de la société autour d'une table, de discuter et de construire ensemble un consensus le plus large possible. C'est ensuite de permettre une élection en toute sécurité et en toute sérénité. c'est d'enlever toutes les, vous voyez, toutes ces suspicions liées à la fraude. Parce que, dans ce que nous proposons, il n'y a pas de place pour la fraude. Ça n'est pas possible tout simplement. Parce que, vous avez le collège électoral dans une salle avec les urnes qui sont déposées, le vote qui se fait à bulletin secret, le dépouillement qui se fait et nous pouvons même faire un dépouillement en direct sur les médias pour garantir en fait cette transparence. Vous avez à ce moment-là la possibilité d'élire des autorités avec une légitimité qui n'est pas moins importante en fait qu'une légitimité avec un corps électoral plus large. Parce qu'à l'âge... Continuons le processus justement. Après cela, la mise en place du comité de candidature, vous dites qu'il faut une présélection des candidats par le comité sur la base des critères préalablement définis, profit de leaders souhaités en situation de crise. Tout à fait. Ça voudrait dire quoi ? Que notre loi électorale dit déjà quelles sont les conditions à remplir pour être candidat pour une élection présidentielle ou pour une élection législative. En situation de crise, parce que quand vous rédigez une loi, vous ne la rédigez pas en pensant qu'un jour votre pays serait dans une situation ou alors on voudrait, l'idéal ce serait ça, d'anticiper, d'imaginer toutes sortes de situations, mais on sait que dans le fait c'est parfois difficile. Donc, c'est d'ouvrir la possibilité, notamment sur les critères. Nous avons déjà ceux que prévoit le code électoral. Maintenant, nous pouvons penser à des critères additionnels qui permettraient de choisir, parce que quand ça tangue, quand c'est difficile, vous avez besoin d'avoir vraiment aux commandes des personnes qui sont capables. Donc, si vous avez ce collège, alors, ce comité de candidature que j'ai décrit, conseil constitutionnel, plus, en fait, des acteurs de grande propriété qui font aussi quand même unanimité. Quand ces personnes-là se retrouvent, décident de quelque chose, les chances que ce soit accepté par les composantes de la nation sont beaucoup plus importantes. Ce comité dit voici en fait donc les critères que nous avons acceptés ensemble. Donc, ces critères, on retrouvera ceux déjà de la loi électorale, mais également peut-être des critères additionnels. Ils vont sur cette base-là à ce moment faire une présélection, comme en fait on le fait d'une certaine façon parce que quand on vérifie les dossiers de candidature, on élimine tous ceux qui ne répondent pas aux critères, qui ne remplissent pas les conditions. Donc, ce comité aura la tâche de faire ce travail de vérification et donc naturellement de présélection, ce qui va nous permettre d'avoir ensuite une liste de candidats à la fonction de président du FASO et puis les candidats également pour les législatives. Et là encore, la proposition que nous faisons, c'est d'avoir en fait des zones. Vous savez que la loi électorale définit pour les législatives la province comme circonscription électorale pour ceux qui sont élus sur les listes provinciales et le territoire pour ceux qui sont élus sur la liste nationale. mais on pourra définir des zones et ce qui nous permet d'arrêter le nombre de sièges à pourvoir pour cette élection et pouvoir à ce moment-là organiser l'élection à la fois du président et des députés. D'accord. Et vous dites par la suite que la mise en place d'un collège électoral, c'est ce que vous proposez, entre 2 000 et 3 000 personnes tirées au sort sur l'abagissement du fichier électoral de celui de l'ONI et constituées selon la méthode des quotas. Oui. Là aussi, bagarre en perspective, non ? Un peu naïf quand même, non ? De penser qu'on peut procéder ainsi. Nous ne pensons pas détenir la vérité. Nous essayons simplement de faire notre part. Considérons que le pays traverse une situation difficile et qu'il est de notre responsabilité de proposer des choses. Le plus important, c'est d'enclencher la réflexion, c'est d'enclencher la dynamique. Les propositions viendront. La bonne idée n'est jamais dans une seule tête. Mais si nous nous empêchons de réfléchir, si nous nous empêchons de produire des idées, quand la nation traverse une phase difficile, nous nous limitons. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Maintenant, lorsque nous proposons un collège électoral désigné par tirage au sort, vous savez que le tirage au sort, ça n'est pas une invention de Zacharia Thiemthoré, y compris dans la démocratie. D'accord ? Et que des auteurs, que les politologues citent régulièrement, Montesquieu, d'autres qui parlent du vote et du tirage au sort, disaient que le tirage au sort était beaucoup plus égalitaire que le vote, parce que le vote permettait justement à une classe aristocratique de se maintenir au pouvoir. C'est peut-être un peu technique et comme on n'a pas toujours beaucoup de temps, je n'entrerai pas dans cette spécificité. Mais ce que je veux juste dire par rapport au tirage au sort, c'est que nous aurons tort de ne pas y penser, de ne pas réfléchir à cela. Il y a quelques difficultés par rapport au tirage au sort. Et là encore, nous avons essayé de les compenser. L'une des difficultés, c'est de définir le périmètre de la population dans laquelle nous allons faire le tirage au sort. Et là, ce que nous proposons, c'est la méthode des quotas. C'est quoi cette méthode des quotas ? C'est de prendre en compte les caractéristiques de la population burkinabée et d'essayer de reproduire en miniature les caractéristiques de la population. Ça voudrait dire que les 2 000 ou 3 000 électeurs représenteront ce qu'est la population du Burkina Faso avec des ruraux, des urbains, des personnes qui travaillent, des personnes au chômage, des jeunes, des moins jeunes. Donc, c'est vraiment une société burkinabée en miniature. Ça voudrait dire quoi ? Nous avons corrigé quelle limite du tirage au sort. En général, le tirage au sort n'était pas utilisé pour constituer le collège électoral. Il était utilisé pour désigner les représentants. Ça voudrait dire que vous partez du principe que les candidats sont du même niveau et le tirage au sort permet de les départager sans passer au vote. L'une des difficultés ou l'une des limites du tirage au sort appliqué comme ça, c'est qu'elle ne permet pas aussi l'expression de la responsabilité politique. De quoi il s'agit ? Que lorsque vous voulez sanctionner quelqu'un parce que vous estimez qu'il n'a pas fait le job, que vous soyez capable de le faire. Alors que si vous êtes dans un tirage au sort, vous ne pourrez pas exprimer ce mécontentement. Donc c'est pour cela que nous proposons d'utiliser le mécanisme du tirage au sort pour constituer le collège électoral. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à renoncer à mon droit de vote pour M. Guébré parce que la situation du pays l'impose ? Je dis oui. Je dis oui. Parce que, au fond, quel que soit le dirigeant qui sortira, et c'est ce que nous disons, il aura cette lourde tâche et cette mission première qu'on lui aura assignée de rassembler la nation. Pourquoi il aura plus de chances de réussir ? Parce qu'il n'aura pas été porté par un parti politique, il n'aura pas été porté dans un cadre partisan. Parce qu'il n'aura pas eu besoin de militants et de relais dans des campagnes. Parce que vous savez aussi... C'est suffisant. pour ne pas se laisser enfermer dans son cadre partisan. C'est d'abord une question de personnalité, non ? Mais ce n'est pas si simple. Pour l'expérience que j'ai de la politique partisane, ce n'est pas si simple. Même lorsque vous êtes convaincu. Le président a un problème de liberté, d'action ? Oui. 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 Parce que ce n'est pas... Quand vous devez rassembler, vous devez aussi prendre le risque, y compris d'aller contre ceux de votre camp qui ne l'entendent pas cela de cette oreille. Vous savez, c'est quoi la politique partisane aujourd'hui dans nos pays ? Ce n'est pas simplement le propre du Burkina Faso, mais partout en Afrique où nous exerçons cette politique partisane. Nous allons en campagne, nous vous faisons élire, mais nous espérons avoir donc en retour quelque chose. Soit une position de pouvoir dans l'administration ou ailleurs soit des positions d'affaires. Mais en tout cas, il faut quelque chose. Ça, c'est la réalité de notre vie partisane. Donc, quand vous êtes accompagné par toutes ces personnes jusqu'à l'élection, si derrière, vous enlevez l'échelle, quand vous avez envie de repartir pour un deuxième mandat, ça va être plus difficile pour vous. Donc, pour vous, celui qui est élu sur la base de votre approche est plus légitime et plus libre pour faire ce travail de réconciliation ? Oui, tout à fait. Totalement. Totalement. Parce qu'il aura gagné, en fait, non seulement il aura eu cette onction populaire de l'ensemble des composantes du pays, mais il n'aura pas ce carcan partisan autour de lui. parce que c'est extrêmement difficile pour avoir participé à plusieurs dialogues politiques, à plusieurs négociations, à plusieurs tentatives. Mais vous voyez bien, et à la limite, parfois, je me demande si ce n'est pas de bonne guerre. Parce que quand vous avez le pouvoir, et c'est ce que je dis, que nous sommes encore dans des sociétés où le pouvoir attise des convoitises. Et donc, partagez, partagez au nom de la nation, au nom du pays, parce que vous pensez qu'un pays, ça ne se gouverne pas tout seul, c'est vraiment tout le monde, surtout quand la situation est difficile, de surcroît, vous devez le faire. Donc, je crois que oui, désigner de cette façon le candidat élu... Ça permet d'avoir l'homme d'État. Tout à fait, et ça lui donne aussi cette liberté. Parce que si vous mettez un homme d'État à la tête aujourd'hui du Burkina Faso qui est totalement fragmenté et qui n'a pas cette liberté d'agir, y compris contre même son propre parti politique qui l'a accompagné jusqu'au pouvoir, vous le mettez dans une situation encore... sont-ils que ces hommes propres, légitimes, ces hommes d'État acceptent de postuler ? C'est l'autre paix de manche. Malheureusement, on sait sur nos tropiques aussi, ceux-là n'ont pas forcément cette audace. C'est vrai, mais j'espère, j'espère que les candidats, il y en a déjà qui se sont annoncés et peut-être que d'autres s'annonceront, mais qu'au final, on pense tous au pays dans un monde de rêve. Est-ce que vous pensez que ce président-là devrait pouvoir sortir aussi de ces candidats partisans ? C'est-à-dire ceux qui sont déjà annoncés à travers le parti, investis par les partis. Ils peuvent poursuivre à votre avis ? À votre schéma ? Ils peuvent, parce que s'ils voulaient... Le risque, c'est qu'ils seront là encore avec la casquette partisane ? Oui, mais ça sera... Vous voyez, quand j'ouvre la possibilité de critères additionnels dans les conditions pour être candidats, c'est parce que nous ouvrons cette possibilité, justement, de préciser que celui ou celle qui sera élu doit pouvoir sortir du cadre partisan. Si vous avez été investi par votre parti politique et que vous allez présenter votre candidature, c'est que vous accepterez ces conditions-là. Vous accepterez les conditions que ce n'est pas le cadre partisan qui va vous porter et on vous aura donné aussi la possibilité de vous en démarquer puisque vous n'aurez pas eu en fait à faire une campagne électorale et avoir eu besoin donc de relais. Il vous faudra tout simplement préparer votre profession de foi, préparer donc votre projet de société, participer à un oral et convaincre le collège électoral constitué. constitué. L'élection en salle d'un président du Fasso et du député de zone par le collège électoral après un oral des candidats. La durée du mandat face à une situation sécuritaire à l'issue incertaine, on précise ou pas ? On peut, mais ça c'est la concertation nationale qui doit le dire. On peut préciser, on peut décider. Là, aujourd'hui, la Constitution dit c'est 5 ans et l'article 165 de la Constitution dit qu'il ne faut pas toucher à la durée du mandat puisqu'on dit que toute révision qui remettrait en cause, il y a plusieurs points, dont la durée du mandat n'est pas recevable. Mais ça, c'est un article de la Constitution. C'est un article lui-même qui peut être modifié. Ça voudrait dire que si jamais par le dialogue, par la concertation, il ressort que l'on veut pour cette expérimentation qui est rendue... Pendant deux ans ? Oui, qui est rendue nécessaire aussi par la situation sécuritaire. Si on décide que c'est... Ou alors il faut évaluer la situation sécuritaire par des experts et dire à partir de combien d'années on pourra en sortir peut-être, je ne sais pas. Oui, mais sinon on peut partir aussi sur 5 ans. Il n'y a aucun problème. 5 ans ? Oui, puisque c'est la durée d'un mandat. Puisqu'il ne sera pas moins légitime que d'autres candidats élus par un collège électoral de taille plus importante. Non, il ne sera pas moins légitime. Et vous dites en tout cas tout ça, c'est aussi des sommes énormes déversées pendant la campagne électorale qui ne seront plus nécessaires et ne troublons plus le choix de l'électeur. Elles pourront plutôt servir à créer des emplois et à faire des investissements. Vous pensez que votre démarche, justement, en sortant avec courage des sentiers battus, nous nous offrirons la possibilité de doter le pays des lieux de dirigeants légitimes sans avoir à exposer davantage l'avis des populations et des candidats qui vont battre la campagne. C'est bien ça. Avec des dizaines de milliards de francs CFA à économiser et tout cela. C'est bien tout ça. Mais question simple pour terminer, ça va changer quoi tout ça ? Que de dire, on ne fait pas d'élection, on choisit autrement nos représentants pour conduire la destinée du pays, mais on le fait à cause d'une situation sécuritaire qui est là. Et donc, en quoi votre approche, si on y va, on va dans ce sens, une forme de transition, il faut le dire, en quoi ça permet, justement, plus efficacement de régler le problème sécuritaire ? Quand une situation est difficile, les membres d'une même famille se rassemblent. Si les membres de la famille ne sont pas rassemblés, il va sans dire qu'affronter cette situation difficile est beaucoup plus périlleux. Et donc, du coup, de quoi il s'agit, c'est déjà permettre à la famille de se rassembler. La famille, aujourd'hui, est déjà divisée entre ceux qui veulent qu'on organise les élections dans sa forme traditionnelle, à date, et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas le faire. Il s'agit d'utiliser le temps pour construire très rapidement, en fait, ces compromis. Et je dis, le compromis n'est jamais l'équivalent de l'idéal, mais il est essentiel à un moment de recourir au compromis, de construire un consensus. Si vous rassemblez la famille, eh bien, vous avez plus de chances de régler le problème qui vous assaille que de plutôt continuer à rester divisé et à essayer. Je ne crois pas qu'il existe de solution miracle, mais je suis persuadé qu'en essayant de régler ce problème, en restant divisé, fragmenté, en ayant davantage de haine, parce qu'on voit bien que ça commence donc progressivement à entrer dans la société burkinabée. Il faut pouvoir arrêter tout cela. Régler, c'est qui est le problème le plus urgent, celui du rassemblement de la famille. Une fois la famille rassemblée, elle sera plus solide, elle sera plus entreprenante, elle sera plus forte face à l'adversité. Donc, il ne faut pas que l'on pense que ça ne sert à rien de rassembler la famille et qu'aller à une élection doit être, en fait, la priorité des priorités. Oui, même si on va à une élection dans la forme habituelle et qu'on a un président qui est élu, qu'on a des députés qui sont élus, nous ne sommes pas sortis de l'auberge parce que la situation impose aujourd'hui de rassembler la famille. Malheureusement, dans le cadre partisan si difficile. Et c'est pour cela que je considère que c'est une aubaine d'arriver finalement aux fins de mandat. C'est une aubaine et il faut qu'on sache la saisir. Et ce que nous avons proposé, c'est vraiment de façon très humble, c'est apporter notre contribution, c'est faire notre part. Mais ce que nous appelons de nos voeux, c'est cette discussion, c'est vraiment cette capacité à sortir des sentiers battus, à ne pas simplement dire on fait comme ça parce que c'est comme ça. Non, parce que la démocratie à laquelle nous croyons est une démocratie qui se construit. C'est une démocratie qui tient compte des réalités que nous vivons. Il faut savoir la contextualiser, la repenser. Exact, tout à fait. Et ça, c'est le défi des Burkinabés, des hommes et des femmes. Personne ne le fera à notre place. Mais si nous sommes ingénieux, si nous sommes capables de libérer notre génie créateur, nous allons proposer des solutions. Je n'ai pas dit encore une fois de plus que nous avons la meilleure. Mais nous osons simplement sortir des sentiers battus et nous pensons qu'il faut utiliser le temps qui reste à réfléchir et à construire quelque chose qui va servir le pays. C'est de l'audace du courage politique à avoir justement pour assembler les Burkinabés. C'est déjà ça l'essentiel. Tout à fait. Docteur Zakaria Tiamtore, président de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Merci de passer dans le fauteuil blanc. Merci à vous. Merci à vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce numéro de Suifat de vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent suivi le programme. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501